Bonjour à toutes et à tous. Samsung vient de déployer une nouvelle mise à jour de sécurité ou un patch de sécurité qui vient de pallier certains lacunes qui ont été découvertes sur certains téléphones. Ces lacunes ont été reliées par rapport à la dernière mise à jour majeure, la mise à jour 6.1.1. Je profite de cette occasion pour vous montrer comment vous allez mettre à jour votre téléphone, comment aussi vérifier les mises à jour sécuritaires et les mises à jour des applications et aussi profiter de cette occasion-là pour répondre à 2-3 petites questions qui ont été posées dans les commentaires toujours relatifs à cette mise à jour 6.1 sur Samsung. Alors la première chose à faire évidemment c'est d'aller directement dans les paramètres puis après ça descendez complètement vers le bas pour choisir mise à jour de logiciel. Ici vous allez constater téléchargement et installation. Je tiens à signaler que ici je suis sur un S24 Ultra, ça signifie que j'ai eu la mise à jour 6.1 au début et que ça a pris un certain temps pour que cette dernière mise à jour soit déployée sur les S23 et S22. Donc tous ceux qui possèdent les séries S22, que ce soit S22, S22 Plus ou S22 Ultra, ce patch de sécurité a été inclus directement dans la mise à jour 6.1. Donc vous ne devez pas recevoir ce patch. Vous constatez ici au niveau de la taille que je suis sur un patch qui est assez conséquent. On parle de 438 mégaoctets, ce qui dépasse la moyenne des patchs habituelles de Samsung. Et si je remonte un petit peu vers le haut, vous allez constater que ce patch-là va permettre d'améliorer premièrement la stabilité de l'appareil et corriger certains bugs. La deuxième chose, d'ajouter certaines fonctionnalités. Et là encore une fois, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Et la troisième chose, d'améliorer aussi la performance du téléphone. Allons-y maintenant au niveau des informations qui sont fournies par Samsung pour voir un peu plus en détail qu'est-ce que ce patch va ramener de plus. Puis sur cette page, la seule information que j'ai quand vous pouvez le constater se trouve ici. Sécurité, l'appareil est protégé par une sécurité améliorée. Parfait, maintenant on va revenir sur la mise à jour de logiciel. Je vais installer la mise à jour, puis je vous reviens dans quelques instants pour compléter la vidéo. Voilà, ma mise à jour a été complétée, comme vous pouvez le constater. Puis la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que tout est correct sur mon téléphone. Je vous conseille tout le temps de le faire, car c'est un moyen qui est très facile pour constater est-ce qu'il y a un ralentissement sur votre système. Et pour cela, le moyen le plus simple, c'est d'ouvrir des applications, puis les fermer, puis de constater les animations. Quand vous pouvez le constater ici, ça s'ouvre facilement, ça se ferme facilement. Puis ici, j'ai accès à l'ensemble des applications que je peux fermer, évidemment, comme ça. Deuxième chose que je vous recommande de faire tout le temps, c'est de mettre à jour les applications qui sont sur votre téléphone, car les personnes, quelquefois, confondent entre la mise à jour du système et la mise à jour des applications. Je m'explique. Sur Samsung, vous avez deux types d'applications qui sont installées. Des applications qui proviennent du Play Store de Google. Ça, c'est le magasin général, si vous voulez. C'est un magasin général de Google dans lequel il y a énormément d'applications. Et les secondes applications, elles proviennent du magasin spécialisé, le magasin de la marque qui s'appelle le Galaxy Store. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment d'aller sur le Play Store, puis après ça, directement sur votre logo, chercher, gérer les applications de l'appareil. Et si vous allez constater que le système va vérifier l'ensemble des applications qui sont disponibles, puis il va vous proposer de les mettre à jour. Notamment dans mon cas, j'ai 11 applications qui sont en attente de téléchargement. Là alors, évidemment, je vais tout simplement toutes les mettre à jour pour que tout soit opérationnel comme il faut. Voilà, je viens de mettre à jour maintenant l'ensemble des applications qui sont sur le Play Store de Google. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de mettre à jour les applications relatives à Samsung. Et là, je profite de l'occasion pour répondre et clarifier deux informations importantes. La première, concernant la différence entre la mise à jour One UI 6.1.1 et la mise à jour One UI 6.1. Alors, le 6.1.1, c'est la nomination qui a été donnée lors de la sortie du Z Flip 6 et du Z Fold 6. Cette mise à jour ou cette version de One UI est sortie officiellement avec ces téléphones-là. Cependant, quand Samsung a décidé de déployer cette version sur les anciens téléphones, notamment les S24, S23 et S22, elle a décidé dans ce cas-ci de mettre la nomination 6.1. Dans l'ensemble, on est à peu près sur les mêmes fonctionnalités. C'est juste une distinction au niveau de la nomination. Donc ça, c'est au niveau de la première clarification. Avant d'aller sur la seconde clarification, je vais profiter de l'occasion pour aller mettre à jour l'ensemble des applications. Comme vous pouvez le constater, j'en ai cinq qui sont en attente. Donc, je vais appuyer sur mise à jour. Et là, je vais appuyer sur le bouton mettre à jour. Et je profiterai de l'occasion pour répondre à la seconde question qui a été souvent posée dans les commentaires. Cela concerne le fait que certains utilisateurs, quand ils ont mis à jour leur téléphone, ils n'ont pas retrouvé les mêmes fonctionnalités que j'ai démontrées sur mon téléphone. Pour répondre à cette question, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que vous n'avez pas mis à jour les applications après avoir mis à jour votre téléphone avec la version One UI 6.1. La seconde théorie, c'est que vous n'avez pas activé les options au niveau des paramètres. Et pour cela, vous devez aller directement dans les paramètres ici. Vous avez l'option Galaxy AI. Puis ici, vous allez constater qu'il y a plusieurs options, notamment assistance photo par exemple. Ici, vous devez par exemple activer cette option-là si vous voulez utiliser le Studio Portrait sur votre galerie. Car si vous n'avez pas cette option activée, le Studio Portrait n'apparaîtra pas dans la galerie. Donc c'est pour cela, je vous recommande de faire un tour dans les différentes options qu'on a ici. Car il y a certaines options qui ne sont pas activées par défaut. Troisième hypothèse, et je pense qu'il y a une hypothèse aussi qui est très importante à savoir. Samsung a une stratégie qui est claire et utilise tout le temps avec ses téléphones. Et cette stratégie, c'est une obsolescence programmée. Cela signifie qu'elle a deux stratégies. La stratégie matérielle, dans laquelle elle va sortir tout le temps des nouveaux téléphones chaque année, pour rendre les anciens téléphones obsolètes techniquement. Mais la seconde stratégie, c'est beaucoup plus relié aux fonctionnalités logicielles. Puis ça, on l'a vu à plusieurs reprises, à travers les différentes mises à jour que Samsung a déployées. Si on compare les anciennes versions du téléphone, on s'entend que même si je recule sur un S20 par exemple, il est en mesure de lancer l'ensemble des applications qu'actuellement y sont disponibles sur mon S24 Ultra. Car au niveau de la performance, il est performant, il a une bonne chipset, il a un bon processeur, puis il a aussi 12 GB de mémoire RAM, ce qui est énorme pour ce qu'on a besoin. Cependant, Samsung va réserver certaines fonctionnalités pour les nouveaux téléphones, afin de pousser le consommateur qui est sur des anciens versions de téléphones à aller vers ce dernier, et effectivement, débourser de l'argent pour l'acheter. En plus de ça, Samsung va inciter ce dernier-là, en mettant en place un programme qui va permettre d'échanger son ancien téléphone, en lui donnant même plus d'argent que ce que le téléphone vaut sur le marché, afin qu'il passe vers un téléphone qui est plus récent. Donc, vous constatez que c'est une stratégie qui est bien étudiée, une stratégie marketing, qui est très bien étudiée, afin de pousser le consommateur vers l'achat d'un téléphone qui est plus récent. Avant de conclure avec cette vidéo, puis toujours restant dans le sujet des mises à jour, il est très important aussi de vérifier les mises à jour concernant la sécurité et confidentialité. Pour cela, on va reculer en arrière, toujours dans les paramètres, descendez plus bas, puis choisissez sécurité et confidentialité. Puis après ça, vous allez retrouver ici une option qui s'appelle mise à jour. Appuyez dessus, puis vérifiez ces deux options-là, la mise à jour de la sécurité, mais surtout aussi la mise à jour de système Google Play. Cela va permettre de faire une recherche de mise à jour. Et là, vous constatez par magie que même si tout à l'heure, j'avais un logo qui désignait comme quoi mon compte Google était sécuritaire, mais là, vous constatez qu'il y a une mise à jour qui est en attente. Cette mise à jour, certes, elle est minue, 76 mégaoctets. Cependant, c'est une mise à jour cruciale en termes de sécurité pour mon compte Google Play. Donc, je vous conseille de télécharger et d'installer cette mise à jour afin de compléter le tout et patcher toutes les failles de sécurité qui sont nombreuses sur votre téléphone. Vous constatez ici qu'après avoir mis à jour mon Google Play, il faudra redémarrer mon téléphone. Et cela va me permettre aussi de conclure cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous conseille de suivre les étapes que je viens de mentionner dans cette vidéo, toujours lorsque vous faites des mises à jour sur votre téléphone. Étape 1, la mise à jour du système. Étape 2, la mise à jour Google Play. Étape 3, la mise à jour de Samsung Play si vous êtes sur un téléphone Samsung. Et pour terminer, la quatrième étape qui est la mise à jour aussi de l'application de sécurité concernant Google Play qui se trouve dans la confidentialité et la sécurité. Merci pour votre attention. On se rende très bientôt avec une nouvelle vidéo. Dessis-là, je vous dis à plus.